Bonjour à tous, je suis Damien Yer, je suis cardiologue de CHU de Toulouse. Je vais vous présenter un papier qui a été publié dans l'ESR Trailer et qui s'intéressait aux données cliniques et prédictives de fibrillation atrielle chez les patients porteurs d'une amylose cardiaque. Le contexte, on le connaît tous, c'est que la cardiopathie amyloïde, on ne peut plus dire que c'est une maladie rare, en tout cas l'amylose à transthyrétine sauvage puisqu'elle atteint plus de 10% des patients porteurs d'insuffisance cardiaque et on l'a dit, plus de 15% des patients qui nous sont adressés pour des sténoses valvulaires aortiques. Donc c'est une maladie vraiment fréquente. On sait que la fibrillation atriale, c'est l'arythmie la plus classique et que c'est une comorbidité importante de l'amylose et dans l'insuffisance cardiaque en général. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les auteurs ? Les auteurs, ce qu'ils voulaient regarder, c'est d'abord la prévalence de l'AFA dans une cohorte de patients porteurs d'une amylose cardiaque et ils voulaient regarder quelles étaient les caractéristiques phénotypiques et cliniques de ces patients-là, des patients qui avaient une FA vers ceux qui n'en avaient pas et essayer d'en dégager des prédicteurs, enfin des données qui permettaient de prédire la survenue d'une subrégation atriale. Donc c'est une petite étude qui était rétrospective pour laquelle ils ont pris 133 patients qu'ils ont inclus principalement entre 2017 et 2021 et qui donc étaient suivis vraiment, qui rentraient dans la maladie et qui étaient naïfs de traitement à l'entrée qui leur étaient adressés dans un centre tertiaire. Donc rapidement, la cohorte a été composée, on va dire, de moitié-moitié pour des patients qui étaient porteurs d'amylose AL et l'autre moitié des portants qui avaient une amylose à transtyrétine avec quand même une grande majorité de patients avec des amyloses à transtyrétine sauvage. Donc d'abord, ce qui saute aux yeux, c'est que près de la moitié des patients avaient de l'AFA, en tout cas dans leurs antécédents, faisaient de l'AFA au diagnostic d'amylose et quand ils ont étalé leur suivi, il y avait plus de 80% de la cohorte et qui finissaient par faire de l'AFA. Les patients qui avaient de l'AFA, ils étaient plus fréquemment porteurs d'une amylose cardiaque à transtyrétine sauvage. C'était majoritairement eux qui portaient la fibrillation atriale et en tout cas, au diagnostic, ils avaient des symptômes plus importants d'insuffisance cardiaque et on va dire des signes échographiques de sévérité, c'est-à-dire qu'en fait, on avait l'impression qu'ils avaient une maladie qui était un peu plus avancée, qu'ils avaient une charge amyloïde un peu plus importante. Donc ça, c'est le principal résultat intéressant, on va dire, de l'article, c'est qu'ils ont essayé de regarder quelle proportion de patients étaient porteurs d'une fibrillation atriale dans la cardiopathie amyloïde en fonction des stades de gravité que l'on connaît. Donc pour l'amylose AL, c'était la classification de la Mayo Clinique avec les stades 1, 2, 3 et 3B. Et pour l'amylose cardiaque à transtyrétine, ils ont utilisé la classification de l'humain. Et on voit bien que dans l'amylose cardiaque à transtyrétine, plus on s'avance dans la maladie, plus on est grave, plus on est dans une forme évoluée de l'amylose cardiaque à transtyrétine, plus on a de chances de faire de l'AFA avec 94% des patients en stade 3 qui faisaient de l'AFA. Alors que dans l'amylose AL, c'est presque l'inverse, puisque dans les stades les plus avancés, notamment dans les stades 3 et 3B, on avait une proportion de patients qui faisaient de l'amylose qui était beaucoup plus faible. Et on va essayer d'expliquer pourquoi après. Donc à partir de ça, les auteurs ont essayé de faire une régression logistique pour essayer de sortir des données prédictives d'apparition de la fibrillation atriale. Et bien entendu, du coup, ressortait le type d'amylose, le DFG. Plus il était bas, plus on a une chance de faire de l'AFA. Et puis ensuite, il y a quelque chose qu'on connaît bien, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, qui lui, on sait, est quelque chose qui favorise l'AFA, même sur les cœurs sains. Donc, qu'est-ce qu'on peut discuter de cet article ? Finalement, on voit qu'il y a 80% des patients, donc c'est énorme, qui vont faire de l'AFA et qui sont porteurs d'une cardiopathie amyloïde. Pourquoi ? On le sait bien maintenant, parce que ce n'est pas une simple comorbidité, c'est vraiment une relation de cause AF. On sait que l'évolution de la cardiopathie, la charge en fibril amyloïde, donne du remodelage et des pourvoyeurs d'arithymie cardiaque. Ces patients avec de la fibrillation atriale, dans cette toute petite cohorte, ils sont, on va dire, plus sévères, ils ont plus de signes d'insuffisance cardiaque, ils ont des échographies qui sont un peu plus sévères, mais on le sait dans la littérature qu'il n'y a pas vraiment de différence pronostique et surtout, on n'a jamais réussi à mettre en évidence que traiter l'AFA, c'est-à-dire s'acharner à faire un contrôle du rythme, améliorer la survie de nos patients. En fait, ce que discutent les auteurs, c'est que finalement, on le voit bien dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, la fibrillation atriale, elle survient avec le temps, avec le remodelage, et c'est presque un marqueur de progression de la maladie. Plus on progresse dans la maladie, moins elle est stabilisée, plus on va avoir tendance à faire de l'AFA dans le suivi, alors que ça ne l'est pas dans l'amylose AL. Pourquoi ça ne l'est pas dans l'amylose AL ? Probablement parce que ce n'est pas le même type de maladie. L'amylose AL, pour avoir un stade 3 ou 3B, ça peut être des maladies qui sont très explosives et où il y a une toxicité directe de la chaîne légère qui fait qu'on a une maladie très grave d'emblée, sans forcément qu'il y ait beaucoup de remodelage, que ce soit des cœurs très hypertrophiés et qu'il y ait beaucoup de dépôts de fibrils amyloïdes, ce qui peut expliquer pourquoi. Au contraire, il y en a moins dans les stades avancés parce que finalement, c'est des maladies très explosives qui vont évoluer très vite et les patients, finalement, ils n'ont peut-être même pas le temps de faire de la fibrillation atriale. Alors qu'on le voit bien dans les stades 2 qui finalement sont des petits atteintes cardiaques, probablement, eux, avec le temps, ils vont avoir un peu plus de remodelage et peut-être faire de l'AFA. Et donc, enfin, cet article, il enfonce quand même des portes ouvertes, mais le but, le message, c'est qu'il faut screener systématiquement l'AFA dans les cardiopathies amyloïdes et surtout quand la maladie progresse parce qu'on le voit, plus on avance, plus la maladie est sévère et plus on va avoir tendance à faire de la fibrillation atriale et c'est vraiment une comorbidité qu'il ne faut pas rater. Donc, cette étude, elle a plusieurs limites. C'est un tout petit effectif. Ce n'est pas vraiment, on va dire, une population à nous parce qu'il y a autant d'amylozael que d'amyloz cardiaque à transthyrétine sauvage et ce qui est quand même assez étonnant. Et voilà, c'est un petit suivi sur une petite coiffe. Finalement, les messages qu'il faut en retenir, c'est que l'AFA, il faut s'acharner à la chercher parce qu'on va finir par la trouver. Et on peut même discuter d'aller plus loin, de voir s'il n'y a pas certains patients, s'il ne faut pas traiter avant d'avoir mis en évidence la fibrillation atriale tellement on est sûr, notamment dans les stades 3 de l'amyloz cardiaque à transthyrétine, qu'elle va survenir. C'est une discussion qu'on peut parfaitement avoir. En revanche, la stratégie, à part la stratégie d'anticoagulation qui maintenant est bien définie et pour laquelle c'est très clair qu'il faut anticoaguler les patients et qu'il n'y a pas un risque majeur que vraiment le bénéfice il y ait à l'anticoagulant, quelle stratégie il faut adopter dans la fibrillation atriale vis-à-vis du contrôle du rythme ou du contrôle de la fréquence, ça ne reste pas clair et ce sont des choses qu'il faut encore discuter. Merci beaucoup Damien pour cette présentation très intéressante. Je voulais savoir s'ils avaient cherché à savoir si c'était des EFA paroxystiques ou permanentes. Si on a une idée sur le taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, est-ce qu'il y a un lien ? Parce que là, on voit que sur les différentes études qui ont été publiées ces dernières années, on sait que ce n'est pas associé au pronostic. C'est un petit peu étonnant. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est lié au pronostic sombre de la maladie elle-même ? Et puis, est-ce qu'on a des données sur la prise en charge, notamment le rétablissement du rythme sinusal ? La seule chose qui est détaillée dans l'étude, c'est qu'il disait que les patients en fonction des groupes, c'est-à-dire en fonction des cardiopathies amyloïdes AL, TTR, RITR, TTR sauvage, ils avaient la même charge en EFA permanente, paroxystique ou persistante. C'était majoritairement quand même, il y avait beaucoup d'EFA permanente, je crois que c'était aux alentours de 40% dans l'amylose A et dans la transthyrétine sauvage. Ensuite, ils montraient que les patients effectivement qui faisaient de l'AFA étaient un peu plus hospitalisés pour insuffisance cardiaque, en tout cas avaient des signes plus sévères d'insuffisance cardiaque au diagnostic. Après, ils se sont un peu lancés sur le traitement, ils ont regardé un peu ce qu'ils avaient comme traitement à leurs patients, mais là, je pense qu'il ne faut pas en tirer de conclusion parce que c'est une trop petite étude. La prise en charge de la stratégie de contrôle du rythme dans la fibrillation, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est difficile et je pense qu'il faut qu'elle s'adapte à chaque patient parce qu'autant il y a des patients qui sont transformés par le retour en rythme sinusale, autant certains patients peuvent leur rester en rythme sinusale et ça ne change strictement rien à leur clinique. D'ailleurs, si on leur fait une écho deux mois après, même si c'est en rythme sinusale, on leur fait une écho, ils n'ont pas d'onde A, donc on se dit que finalement, cette systolatrielle, elle ne sert pas à grand-chose et ça dépend vraiment des patients. Nous, en tout cas, on le gère au cas par cas et quand on est amené à réduire un patient, à lui remettre en rythme sinusale, on lui demande vraiment, on essaie de le revoir vite pour lui dire est-ce que ça vous a apporté un bénéfice et si le patient dit oui, à ce moment-là, on fait tout pour qu'il reste en rythme sinusale, mais s'il nous dit que ça n'a rien changé, on a tendance à le laisser tranquille. Ça doit peut-être dépendre aussi du stade de la maladie parce qu'on sait que les patients, quand ils sont très précocement, ils récidivent moins. qui tolèrent le moins bien à l'AFA et à l'inverse, ceux qui sont plus sévères qui au final ont une maladie très évoluée, on a l'impression et ceux-là, finalement, à l'AFA, ça ne les dérange pas et ça les améliore un petit peu quand ils sont un peu plus rapides. J'avais une question, je transmets la question d'Olivier concernant l'anticoagulation puisque puisqu'on a l'impression qu'il y a une évolution inéluctable vers l'AFA dans l'amylose TTR, à quel moment il faut envisager l'anticoagulation avant le passage en FA ? Alors, eux, dans l'article, ils ne le disaient pas, ils écrivaient juste, en tout cas, eux, ils n'ont pas anticoagulé les patients avant la survie de la fibrillation atriale. C'est vrai, quand on voit que les patients en stade 3 avec l'amylose cardiaque à transthéritine sauvage, ils ont 94% de FA, ça se fait poser la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas les anticoaguler avant d'avoir mis la FA en évidence. J'ai un patient qui a un pacemaker, par exemple, on peut dire qu'on va le contrôler le pacemaker régulièrement, on ne va pas passer à côté. Les autres, la question se pose vraiment, on peut se demander si, en plus, on sait que les patients ne font pas forcément des thromboses que sur l'AFA dans l'amylose cardiaque, surtout quand elle est très avancée. Donc, le bénéfice à les anticoagulés même sans preuve de FA, c'est difficile à prendre comme décision, mais probablement qu'il y a certains patients pour lesquels il faut le faire. Dans ta pratique, est-ce que tu te bases sur la fibrose à l'IRM, la fonction contractile ? Nous, on n'utilise, on va dire, pas trop, pas tellement l'IRM cardiaque parce qu'on a trop de patients avec des amyloses cardiaques à transthéritine sauvage, en tout cas. Sur le profil mitral, ça peut nous arriver ou si le patient fait quelques extrasystoles, même sur une écho, sur un OCG, on va avoir l'indication facile. Mais c'est sûr qu'on est un petit peu dérangé pour le risque hémorragique pour les AL, en particulier lorsqu'ils sont sous chémio, donc c'est une décision qui est un petit peu difficile. C'est pour ça que peut-être pour les AL, on pousse un peu plus, que ce soit pour le strain de l'oreillette ou pour la fibrose. C'est ça, je pense que dans les AL, il faut être un peu plus mesuré, regarder un petit peu les facteurs de la coagulation et effectivement, voir s'il y a des critères qui nous font anticoaguler, le profil mitral, peut-être bientôt le strain de l'oreillette. Mais effectivement, on voit qu'en tout cas dans cette cohorte que la proportion de patients qui vont faire de l'AFA est quand même beaucoup plus faible que dans l'amylose cardiaque à transthéritine. Je ne sais pas ce qu'en pense Olivier, par exemple. Je rejoins tout à fait ton point de vue. Je pense que la décision dans l'AL, elle est quand même un peu plus compliquée que dans la TTR parce qu'effectivement, je vais en faire un double point de vue, il y a plus de risques quand même hémorragiques. Mais dans la TTR, c'est un vrai problème. Je pense qu'il faudrait faire une étude, même randomisée, enfin idéalement randomisée, anticoagulation avant l'AFA. C'est une vraie question. C'est débattu, tout le monde se pose la question. Il y a deux écoles, ceux qui anticoagulent avant que l'AFA arrive et tu montres très bien qu'il y en a qui vont forcément développer de l'AFA et nous, on a fait une étude là-dessus aussi et on trouve de l'AFA quasi tout le temps dans la TTR sauvage. Donc, c'est une vraie question. Je pense que tu le disais qu'il y aura un vrai travail. Le strain de l'oreillette gauche, je pense, pourrait véritablement apporter une plus-value là-dedans. Jean-Pierre, tu avais peut-être… Non, c'était vraiment intéressant la différence entre l'évolution de l'AFA, la prévalence de l'AFA dans les deux types d'amylose. Vraiment, c'était très intéressant. S'il n'y a plus d'autres questions, on peut peut-être conclure cette session très intéressante et avant de conclure, je voudrais vous rappeler notre prochain rendez-vous de Bibliose qui sera le 7 avril prochain. de Bibliose